quelles sont les deux meilleures applications de record de streaming c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui on va faire un petit comparatif entre stream love obs et obs donc dans un premier temps il faut savoir que moi je suis en train de record actuellement avec obs mais pourquoi ne se réagir pas avec stream labs obs bon tout d'abord obs c'est une plateforme qui est super cool que vous pouvez avoir juste en allant sur internet vous tapez open broadcaster software ou alors directement obs ce sera téléchargeable en description vous cliquez sur open broadcaster et ensuite fait windows mac ou linux et vous pouvez télécharger sans aucun problème vous même faire un petit don voilà on a la petite la petite truc donc c'est pour youtube twitch facebook et encore pour plein d'autres choses on va le voir juste après donc déjà c'est une très bonne application parce que elle ne consomme vraiment pas beaucoup de données de l'ordinateur c'est à dire que si je fais contrôle à le sup que je regarde ici dans performance vous voyez que avec le record je seulement à 9 voire 8% du processeur ce qui absolument rien du tout c'est à dire que ça consomme ça consomme pas beaucoup de pourcentage de données etc donc c'est vraiment une très bonne appli on par contre la carte graphique elle elle c'est nien 50% mais ça c'est normal voilà donc ce logiciel il est vraiment trop cool open broadcaster vous avez un mode studio voilà donc avec des transitions vous pouvez effectuer entre plusieurs scènes donc par exemple celle ci hop voilà voilà c'est dégueulasse vous voyez rien mais j'ai fait deux scènes on enlève le mode studio voilà on va dans paramètres directement et maintenant on va voir un petit peu plus en détail les choses c'est disponible en plusieurs langues dont on est français donc on va laisser en français voilà vous avez plein de possibilités ici c'est super cool vous avez le streaming qui est possible sur plusieurs plateformes donc youtube youtube gaming twitch voilà plein d'autres trucs vous pouvez même faire autre chose donc ça c'est restream.io vous pouvez faire du personnalisé et aller sur un site inconnu de tout le monde voilà la clé de stream donc elle elle est obtensible en annonce sur youtube où vous allez sur youtube up google up youtube vous allez donc ici et vous avez cliqué sur partager enfin passer au direct voilà donc il ya une petite page qui se forment et voilà donc dans cette page vous avez directement ici un flux que vous pouvez voir mettre en visée vous allez faire copier et une fois que c'est fait vous allez coller le stream donc on a fort en faisant passe voilà ici ça colle du coup directement le code bon pour l'instant on fait pas mais voilà c'est pour stream ensuite on va dans ce sorti sorti ici c'est pour le record donc moi j'ai mis simple 2500 je rentre pas laver les détails j'ai déjà fait des vidéos dessus vous tapez tuto faraway obs et vous tombez dessus ensuite je mets le chemin d'accès rapide simple efficace format d'enregistrement mp4 il ya plein de choses qui sont disponibles donc c'est super cool voilà dans vidéo on peut choisir la résolution de taille en fonction de votre taille d'écran le nombre d'fps donc c'est super cool pareil et ensuite on a plein de raccourcis qu'on peut utiliser qui sont super pratique vous voyez vous avez une infinité de choses on peut aussi bien couper le micro que de passer à une autre scène et de mute la scène sur laquelle on switch en bref trop de choses à faire ici vous avez même la correction de les priorités du processeur également les paramètres de colorimétrie donc la couleur de l'écran voilà tout ça c'est super cool moi je veux pas enregistrer c'est bon maintenant on va passer du coup à stream labs obs et pourquoi d'ailleurs obs n'est moins bien du coup pour stream que stream labs obs donc en fait au bs qui est bien du coup je vous l'ai dit c'est pour ricord ça utilise pas beaucoup de données mais le gros problème d'obs c'est que du coup en termes de transition c'est assez difficile de se repérer et même il ya plein de fonctionnalités qu'on peut pas avoir et qu'on a avec stream labs obs donc on va ouvrir stream labs obs à savoir que là je suis pas du tout en train de stream avec avec stream labs obs donc là en termes de processeurs normalement devrait être un petit peu plus haut donc ça c'est le point négatif du coup de stream la doublée c'est que ça demande plus de données je crois que c'est à peu près 10% donc deux fois plus de données demandées parce qu'il m'a besoin est ce que par obs c'est le gros point négatif qui fait que pour filmer c'est une très mauvaise idée mais il ya des gros points positifs qui font que c'est super utile également pour stream donc déjà il ya plein fonctionnalités si on va rien que ici un dans ajouter voyez qu'on a une multitude de choses qu'on peut ajouter on peut aussi bien régler l'image que la couleur que les fichiers multiples multimédia c'est à dire afficher une source comme ici une source multimédia à l'écran qui tourne en boucle on peut ajouter des alertes voilà on met un fichier local on ajoute on fait ok et c'est bon on peut même mettre du css personnalisé c'est toutefois on est vraiment fort en informatique et qu'on veut vraiment faire des choses intéressantes on peut mettre du coup la largeur la longueur etc etc on peut régler tous les micros ici et même réglé ensuite l'audio là il vous voyez il ya plein de choses mode de performance je sais même pas ce que c'est voilà donc ça veut dire ça efface tout donc là c'est en mode essayer de ne pas perdre trop de performances après je réactive le mode performance vous voyez que ça apparaît tout de suite c'est super pratique on a un mode replay donc moi je suis carrément créé une transition vous voyez on peut changer de transition entre plusieurs choses donc là en fait on va dans le petit petit engrenage ici et vous voyez qu'ici on a plusieurs paramètres de connexion c'est à dire qu'on a le versus par exemple donc versus c'est quand je switch entre ces deux premières scènes donc on peut aller dans paramètres et vous voyez ici j'ai tout pu modifier voilà dans connexion on peut ensuite décider entre quelle scène et quelle scène je vais mettre telle transition donc c'est super pratique on peut régler chaque audio de tout c'est super bien et en plus quand je record il ya un petit truc qui apparaît c'est ça voilà c'est le démarrer le tampon de relecture c'est à dire que admettons que je fais une superbe action et que je veux qu'elle rapparaît j'appuie sur une touche et bam quand j'avais sur la touche ça remet un replay et au ralenti ça c'est super cool voilà pourquoi c'est super pratique d'avoir ça pour stream c'est un gros avantage on peut même être le style le chat du stream voilà là pour l'instant il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas de chat de stream voilà donc chat pareil c'est tout super pratique je peux mettre plusieurs pov plusieurs alertes c'est vraiment super cool comme je l'ai dit le seul point négatif c'est vraiment au niveau des pertes de données on a un éditeur ici je crois qu'on peut avoir voilà plusieurs écrans voilà bilatéral multilatéral j'ai ouvert plein de trucs n'importe comment là bref on retourne à cet anglais et vous voyez qu'ici on a plein de choses on peut voir une transition entre l'un et l'autre voyez tu vois c'est super pratique on peut passer l'alerte voilà hop vous voyez qu'un admettons qu'il ya quelqu'un qui met une alerte d'abonnement et qui met plein de w quand il écrit vous pouvez faire passer l'alerte et ça ça fait disparaître l'alerte tout simplement on peut mettre également en pause à fil d'attendre des alertes on a quelqu'un qui spame trop on peut mettre en pause ça c'est super pratique voilà plein de choses comme ça parce que c'est un an enregistrement sélectif voilà c'est super cool on peut record et en même temps stream chose que je crois qu'on ne peut pas faire des comets ou peut-être que maintenant on peut le faire si on peut le faire on peut streamer en même temps mais il ya plus de pertes de données ici c'est quand même bien plus optimisé bref j'espère que ces deux vous aura plu on je rentre pas dans les détails des paramètres parce que j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet si vous voulez encore une fois trouver vous faites far away obs tuto et vous allez trouver sur ce c'est le tout le monde c'était far away bye